Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Packer Bell One Two S3230. Pour commencer, on va retourner le PC. On va ensuite déclipser ici. A l'aide d'un outil plein, on va déclipser ici les caches, comme ceci. A l'aide d'un tournevis cruciforme, on va retirer les trois vis. Comme ceci, on peut retirer le pied. Pour continuer, on va ouvrir le capot. Ça nous découvre ici une vis. Pour la suite, on va utiliser deux outils de démontage. Il vaut mieux en prendre deux, c'est plus facile pour écarter la place sur J. On va se placer ici entre le gris et le noir. On fait un appui. Pour les outils, il y aura le lien en bas dans la description de la vidéo. On va aller chercher tout doucement, sans forcer, pour éviter de casser un minimum de picots. On va faire un mouvement vers l'extérieur. Après, mon outil est courbé, donc c'est assez simple. Prenez votre temps, faites-le tout doucement pour éviter de casser des picots. Je vais le mettre à plat, ce sera plus facile pour moi. Je vous ai montré la manip. Voilà. Je vais le mettre à plat. Je vais mettre à plat. Jules, mais jules, même plus influides. Il tirep. Je racket,ormelle, c'est Société,ちょっとงle longtemps, Il y a des endroits à ouvrir. Il va bien maintenir. Ensuite, on fait attention au passage de boutons. Vous essayez de ne pas passer par là parce que vous risquez d'abîmer les boutons en dessous. Vous avez les connectiques, il faut bien se mettre à l'opposé des connectiques, donc pousser par là pour dégager les deux connectiques. Nous voilà sur le panneau arrière. Ici, vous avez le lecteur CD qu'on va enlever. On enlève la vis et on peut décaler le lecteur. Ici, on a le disque dur. Il y a une vis ici. On le pousse vers l'extérieur. Ensuite, on peut débrancher le disque dur. Là, on a le système de refroidissement. Ici, on a le cache de la carte mère. Je vais mettre la carte mère à nu. On déconnecte ici. On retire les vis qui maintiennent. Il y a plusieurs pour tout le tour. Nous voilà sur la carte mère. Ici, vous avez les barrettes mémoires. Comme vous pouvez le voir, on peut mettre une deuxième barrette mémoire. Ici, le radiateur du processeur. La pile du BIOS. La carte Wifi. Après, c'est assez simple. Ici, vous avez les enceintes. Là, c'est l'invertère de la dalle. Ici, vous pouvez déclipser la dalle. Ici, c'est la connexion de la dalle. Et voilà pour ce qui est de ce démontage. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Merci.